La reine Elisabeth II est très sensible au bien-être de sa famille et quand tout part en vrille, elle est la première à se remettre en question comme un spécialiste le révèle dans un documentaire diffusé sur la chaîne anglaise ITV. En 1992, Sa Majesté a d'ailleurs très mal vécu son annu horribilis au point de se demander ce qu'elle avait mal fait. Tout n'est pas tout rose au sein de la famille royale et la reine Elisabeth II en a bien conscience comme le rapporte le Daily Mail. La chaîne ITV a proposé un documentaire appelé Inside the Crown, Secrets of the Royals dans lequel on apprenait de nombreuses choses sur la famille la plus célèbre du monde et notamment sur les pensées intimes de Sa Majesté. En 1992, la reine Elisabeth II traversait une annue horribilise de ses propres mots, suite à une succession de drames et mauvaises nouvelles. Cette année-là, le prince Andrew se séparait de Sarah Ferguson. La princesse a divorcé de Mark Phillips. Un incendie ravageait le château de Windsor et après des mois de mésentente, le prince Charles et Lady Diana annonçaient la fin de leur couple. Selon un expert de la famille qui s'exprime dans le documentaire d'ITV, la grand-mère de William et Harry s'est senti responsable de cette année noire. C'était comme une claque, une gifle, si bien que la reine aurait même dit à un ami, « Qu'est-ce que j'ai mal fait ? » Si elle donne le change en public, la reine Elisabeth II est donc très préoccupée par sa famille et souhaite plus que tout que tout se passe pour le mieux. Ainsi, en 2019, elle a tenté de contenir toutes les mauvaises nouvelles qui touchaient son royaume, et cela même si elle n'a pas comparé cette année-là à une annue horribilise. Entre les tensions entre Kate, William, Harry et Meghan, le Brexit, l'implication de son fils le prince Andrew dans l'affaire Epstein ou encore l'implication de son époux Philippe dans un accident de voiture, la monarque de 93 ans ne savait plus où donner de la tête. En espérant que 2020 soit un meilleur cru pour elle, mais le renoncement de Meghan et Harry à leur rôle de premier plan au sein de la famille et leur déménagement au Canada laisse présager une année encore compliquée.